Allez c'est parti. Bonjour à toutes et à tous d'être présents, merci d'être présents parmi nous. Je me présente, je suis Eric Trento, je suis le responsable du réseau RH Solutions pour la partie franchisée et également j'anime le club des managers de transition. C'est du reste dans ce cadre que nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce webinaire pour le club Management Transition qui organise le 21 mars une journée du management avec des webinaires qui seront présentés dans la matinée et l'après-midi des ateliers, des échanges sur le métier dans les agences locales de RH Solutions. Nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Célia Mores qui est docteure en neurosciences et qui va nous parler de surcharge mentale, de prévention, de bonnes règles hygiéno-diététiques, de sommeil. C'est le sujet que nous avons abordé lorsqu'on était en off avec Célia, le sommeil, on pense que le sommeil ne sert à rien et au contraire, c'est une ressource qu'il faut prendre au soin. Célia, je vais te laisser la parole, laisser te présenter et puis n'oubliez pas, alors sur un point technique, d'abord, est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que la vidéo est bonne ? Si vous pouvez nous faire un retour dans le chat, ça serait sympa. Et puis n'hésitez pas à nous poser des questions également et je me ferai le plaisir de transmettre à Célia et d'assurer le rôle d'intermédiaire. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que le son est bon ? Je n'ai pas de retour. Est-ce que la vidéo est bonne ? Voilà, Angélique qui me dit bonjour, parfait, merci. Allez, c'est parfait. On démarre. Bonjour à tous, bonjour Éric. Merci pour cette présentation. Donc effectivement, je suis Célia Mores, docteure en neurosciences et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui va être traitement de l'information par le cerveau et aussi à la prévention santé et je suis notamment aussi membre du comité scientifique du réseau national des centres de gestion du stress, d'où notamment mon intervention d'aujourd'hui sur la surcharge mentale et mon but, ça va être de vous expliquer ce qu'est une surcharge mentale, quelle est la définition, qu'est-ce qu'on entend par surcharge mentale, comment la repérer, c'est-à-dire pour que vous puissiez détecter les signes d'alerte et ensuite, pour terminer, vous donner des conseils, des techniques pour vous en prémunir. Donc nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est ce que je vous disais, surcharge mentale, les conséquences sur votre santé pour que vous puissiez détecter les signes d'alerte et ensuite, les techniques et conseils pour vous en prémunir. Alors, qu'est-ce que la surcharge mentale ? La première définition qui avait pu être donnée était juste une quantité objective de travail à réaliser une quantité importante. On sait aujourd'hui que sa définition est un petit peu différente et que c'est une inadéquation, un gap entre les ressources cognitives d'un individu, nos ressources attentionnelles, notre réservoir cognitif et les tâches que l'on demande d'effectuer. Alors, ça ne veut pas dire que l'individu n'a pas assez de ressources pour les effectuer, ça veut tout simplement dire que ce qu'on nous demande de faire est trop important par rapport à ce qu'un humain, un cerveau humain peut faire. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Quand je suis avec mes étudiants, je donne des cours aussi, j'aime bien leur dire dans une bouteille d'eau de 1 litre, vous ne pouvez pas faire entrer 1,5 litre d'eau. Ce n'est pas possible, vous allez déborder. Et bien là, c'est exactement pareil. Et c'est l'accumulation des charges à gérer qui va produire une charge cognitive tellement importante que ça va conduire à un épuisement à la fois psychique, émotionnel et physique. Alors, petit point à savoir, c'est qu'il y a quelques années, notamment dans les années 70, on parlait de surcharge mentale, surtout pour les femmes, parce qu'elles avaient deux vies à gérer, le travail et le retour à la maison. Aujourd'hui, on sait que les hommes sont touchés aussi, que tout le monde peut être touché, nous le verrons, pour la bonne et simple raison que les hommes, évidemment, participent aux tâches ménagères. On n'est plus sur le même système d'antan, ce qui fait que, évidemment, quand on parle de surcharge mentale, même si aujourd'hui, je vais focaliser sur ce qui se passe au travail, dans la vie professionnelle, il ne faut pas oublier non plus l'aspect privé. Le fait de devoir penser au devoir des enfants, d'aller chercher les enfants, de faire les courses, de gérer une maison, finalement, ça va être augmenté aussi, cette surcharge mentale, puisque ça augmente le nombre de choses auxquelles on doit penser. Alors, quels vont être les facteurs déclencheurs ? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces facteurs déclencheurs que j'ai listés, j'ai pu les lister parce que j'ai lu, justement, une étude. Finalement, ça avait été une enquête qui avait été réalisée auprès de salariés et c'est, finalement, les dires des salariés. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir tous les facteurs déclencheurs, mais que ces facteurs vont déclencher, vont pouvoir vous faire rentrer en surcharge mentale et on va voir ensuite les conséquences à long terme de cette surcharge mentale. D'abord, c'est une idée d'équation entre ce que l'on veut, peut faire et ce qui nous est demandé. Alors, ce que l'on peut faire, c'est qu'on ne peut pas nous demander, effectivement, de faire un travail énorme dans un temps trop restreint. Le manque de temps, un temps trop court, va poser, évidemment, problème, justement, pour répondre à la demande. Quand je parle de ce que l'on veut faire, ce n'est pas une question de volonté, c'est plutôt une question de, finalement, est-ce que ce qu'on me demande va avec mes valeurs ou va à l'encontre de mes valeurs ? Si ça va à l'encontre de vos valeurs, ça peut, évidemment, poser problème et vous créer de surcharge mentale parce que vous allez vous sentir mal dans cette situation. Les contraintes actuelles, il faut savoir qu'elles sont de plus en plus fortes. Les exigences sont de plus en plus fortes. Évidemment, il faut faire face au marché économique, donc c'est toujours très compliqué et on en demande toujours, toujours, toujours beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence, peut-être, qu'il y a quelques années. La pénibilité. Alors, pénibilité, c'est pénibilité, pardon, ce n'est pas forcément un travail physique contraignant, mais ça va être, justement, un manque de motivation. Ça va être un manque d'intérêt pour le travail qui nous est demandé. Quelque chose qui n'est pas intéressant va devenir pénible et donc, du coup, va créer une surcharge mentale. Tout ce qui va être, effectivement, le manque de collaborateurs. Imaginez, vous êtes consultant, vous devez travailler, mais il manque un autre consultant pour faire le travail et au lieu de faire seulement votre travail, vous vous retrouvez à faire votre travail plus celui de quelqu'un d'autre. Donc, c'est compliqué. La mauvaise ambiance entre collaborateurs au travail. Là, c'est aussi important. L'incapacité de pouvoir faire un travail de qualité parce qu'on nous presse ou on ne nous donne pas les moyens de le faire. Et effectivement, avec le développement du numérique. Alors, c'est parfait, c'est génial. On est joignable tout le temps. Ça nous permet de travailler de n'importe quel endroit. Donc, même d'être au fin fond du Pérou et de pouvoir travailler quand même pour l'entreprise ou de faire des conférences, etc. D'un autre côté, la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée se rétrécit. Et personnellement, et je sais que c'est votre cas certainement, on a tous nos boîtes professionnelles sur notre téléphone portable et moi, même à 23 heures, je la consulte. Peut-être vêtement, mais du coup, la coupure ne se fait pas. Et ce qui pose évidemment un problème. Ensuite, ça va être quoi ? Je vous disais, un manque d'autonomie. C'est-à-dire, quand on est infantilisé, ça va créer un problème. Ou une trop grande autonomie. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas encadré et qu'on nous laisse, en gros, nous débrouiller tout seul, ça peut poser un problème parce que si on ne sait pas vers qui se tourner, ça va créer effectivement une surcharge mentale parce qu'on ne va pas savoir répondre à la demande. Le manque de motivation dont nous en avons parlé, évidemment, quand on est interrompu d'une tâche pour passer d'une tâche à l'autre. Il n'y a rien de pire pour le cerveau que de passer d'une tâche à l'autre. Il ne faut pas croire qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. C'est faux. Mais même, je suis tché d'une tâche à l'autre. Je fais ci, je fais ça, je fais la tâche A, je fais la tâche B, je reviens en arrière, etc. Et encore là, je vous prends l'exemple de deux tâches à faire, mais si on a plusieurs, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que ça vous demande beaucoup plus de ressources de passer d'une tâche à l'autre sans arrêt que de faire une tâche après l'autre. Mais nous y reviendrons. Les brimades, harcèlement, brimades, reproches constants, ça va peser évidemment sur le cerveau, sur les ressources cognitives, et entacher finalement notre motivation à travailler. Le manque de reconnaissance, c'est un problème. Le manque de reconnaissance par la hiérarchie, c'est vrai qu'on peut parfois être manager supérieur et se dire « c'est normal, c'est le travail qui est demandé, être content du travail de son salarié, de son consultant, de son collaborateur. » Mais justement, la reconnaissance et dire « merci, nous y viendrons », ça va évidemment diminuer cette surcharge mentale. Évidemment, et ça c'est important, et effectivement M. Trinteau et Eric, en nous en parlions tout à l'heure, et on en a parlé en préambule, la diminution du temps de pause. On y viendra, les pauses sont importantes pour prémunir son cerveau de la surcharge mentale. On verra pourquoi, quel type de pause, etc. Alors, ça, non, c'est bon. Effectivement, quels sont les individus les plus à risque ? Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de profil type. Tout le monde est à risque de faire un jour une surcharge mentale. Maintenant, il y a peut-être des personnes qui sont, alors pas plus sensibles… Célia, tu as changé de slide là ? Oui. Ça n'apparaît pas à l'écran. Ah voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon. C'est bon ? C'est OK. OK. Alors, quels individus sont les plus à risque ? Ce que je disais, c'est que tout individu est à risque. Il n'y a pas de profil type. Quelle que soit la situation, on peut faire une surcharge mentale, ça va dépendre de ce qui nous est demandé dans notre vie professionnelle et ou privée en même temps, et les deux encore plus, s'il y a une synergie entre les deux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les individus qui ont besoin de tout gérer, de tout contrôler, les perfectionnistes, les maniaques de l'organisation, les personnes qui ont tendance à se dire qu'il faut faire vraiment un travail parfait pour se sentir aimé, parce qu'elles ont besoin de cette reconnaissance au-delà de celle qui est normale, et les individus qui ont du mal à lâcher prise sont ceux qui seraient peut-être le plus à risque. Pourquoi ? Parce que quand on est perfectionniste, finalement, au lieu de faire une tâche et de passer à une autre, on va tellement être perfectionniste sur une tâche qu'on va perdre du temps sur cette tâche-là. Du coup, on va prendre du retard pour passer à l'autre tâche qui nous est demandée. Évidemment, ça va créer une surcharge mentale parce qu'on ne doit pas s'en sortir. Donc, le but, tout à l'heure, ce sera de vous dire comment est-ce que, lorsqu'on est comme ça, comment justement faire redescendre cette pression pour éviter de continuer à subir cette surcharge mentale. Alors, les conséquences extrêmes d'une surcharge mentale, parce qu'on a tous eu d'une surcharge mentale, quand on est, allez, dans l'entreprise, on appelle ça notamment, c'est un terme, on peut dériver du monde de l'architecture, quand on est charrette, effectivement, on sait tous, il y a des périodes où on est en surcharge mentale parce qu'on a plusieurs contrats auxquels il faut répondre, plusieurs clients à la fois avec des demandes et que c'est toujours comme ça, tout arrive en même temps et après, parfois, il y a des laps de temps où il y a moins de choses à faire. Quand les périodes sont courtes, ce n'est pas très grave. Le problème, c'est que lorsque la surcharge mentale va s'accumuler, ça va conduire à une conséquence extrême qui est le burn-out et le burn-out a des conséquences importantes au niveau de la bonne marge de l'entreprise. Alors, quelles sont les conséquences de cette surcharge mentale sur votre santé ? Nous allons le voir et ça va vous permettre de détecter les signes avant-coureurs. Les conséquences organiques. Alors là, vous allez me dire qu'on peut avoir ces conséquences organiques sans avoir de surcharge mentale. Certes. Mais si vous avez ces petits symptômes physiques, notamment si vous en avez un, plus un, plus un, plus un, ça doit vous faire tip sur votre tête. Vous savez comme les chiens, quand on les appelle, ils lèvent les oreilles. Pareil, vous allez lever vos oreilles et vous allez dire « Ouh là là, peut-être qu'il est temps de consulter et peut-être que c'est parce qu'on m'en demande trop et que je suis peut-être en train de faire une surcharge mentale. Attention, attention, feu rouge, alarme, que ça ne me conduise pas au burn-out. » Et consultez un médecin et ça, c'est important. Allez voir un professionnel de santé pour vous aider et ne rien oublier lorsque vous allez lui parler. Parce que 1, plus 1, plus 1, lui va pouvoir diagnostiquer et vérifier. Et n'oubliez pas de lui parler de ce qui se passe soit dans votre vie privée, soit dans votre vie professionnelle. S'il y a trop de choses à faire, même si pour vous, c'est logique parce qu'il y a plusieurs clients auxquels il faut répondre, peu importe, quand on est consultant, on a plusieurs clients et puis ils veulent tous tout en même temps, ce qui est logique. Mais ça peut vous permettre de voir attention au danger et de mettre en place des choses pour y remédier. Alors, tout ce qui va être tension musculaire, raideur de la nuque, épaules, lombardie, vous savez, on parle beaucoup de céphalées de tension. Quand vous vous touchez ici, c'est très douloureux avec ces raideurs-là. C'est dû notamment peut-être à une accumulation du poids sur vos épaules. Tout ce qui va être maladie cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, les problèmes de poids. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on va se tourner vers des aliments trop gras, trop sucrés, donc on risque de prendre du poids. La fatigue, les motels, tout ce qui est problème digestif avec refus gastro- et oesophagien, vous savez, ces remontées d'acides, ces aigreurs. Et aussi, évidemment, la modification de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire et de l'activité cérébrale. Donc, fréquence cardiaque et fréquence respiratoire, forcément, comme un petit peu en situation de stress, ça risque d'augmenter. Et évidemment, si on a une fréquence cardiaque, un cœur qui va trop vite, ça peut avoir des conséquences, évidemment, sur l'organisme. Et on va le voir tout de suite avec la modification de l'activité cérébrale, car oui, on peut mesurer dans votre cerveau votre activité cérébrale lorsque vous êtes concentré, lorsque vous travaillez, mais aussi lorsque votre cerveau subit une surcharge mentale, c'est-à-dire lorsque votre cerveau est en surchauffe. Alors, on peut la mesurer réellement, objectivement. C'est ça qui peut être intéressant à partir du moment où on passe ce qu'on appelle une IRM fonctionnelle et qu'on peut regarder l'activité cérébrale au niveau des différentes régions. Ce qu'il faut savoir, vous avez cette région-là, le cortex préfrontal qui est juste situé devant, c'est votre front, niveau de votre front. Cette région est impliquée dans quoi ? Dans la prise de décision, dans l'attention, dans la planification, dans l'organisation, dans le fait de pouvoir évaluer une situation et juger les avantages et les inconvénients lorsque vous allez prendre une décision. Si je prends telle décision, quels sont les avantages, quels en sont les inconvénients de pouvoir évaluer, porter un jugement et évidemment prendre la décision qui est le plus bénéfique, vous allez dire, pour vous. Eh bien, figurez-vous que lorsque votre cerveau est en surchauffe, on va avoir une modification de cette activité préfrontale. Le préfrontal, finalement, va certainement, alors je ne viens pas de dire comme ça, mais probablement être un petit peu moins actif. En tous les cas, il ne va pas être aussi efficient que d'habitude, efficace que d'habitude. Et vous allez préférer quoi ? Les préférences pour les récompenses immédiates. Récompenses immédiates, c'est-à-dire plaisir immédiat au lieu d'un plaisir différé. Vous allez me dire, mais quelle importance ? Ça peut avoir une importance capitale parce que si vous préférez un plaisir immédiat, ça peut être de vous laisser distraire et d'aller faire autre chose que votre travail. Ça peut être justement sans tenir compte des conséquences que si vous n'avez pas rendu le dossier pour votre client, il ne vous reprendra plus ou vous ne serez pas rémunéré. Ça peut être un réel problème. Donc finalement, ça va pousser à quoi ? Une modification de cette activité préfrontale à être plus sujet à l'impulsivité et donc du coup, à avoir des prises de décisions qui peuvent être mauvaises. Donc c'est vraiment un marqueur cognitif, cérébral, un marqueur objectif de l'activité cognitive. Et nous allons le voir aussi, il y a une modification du système nerveux autonome. C'est quoi votre système nerveux autonome ? C'est celui qui permet finalement à votre cœur de battre, à vos poumons de respirer. Vos organes fonctionnent sans que vous en ayez conscience. C'est grâce à votre système nerveux autonome. Ce qui va se passer, système nerveux autonome, c'est quoi ? C'est le sympathique et le parasympathique. Le sympathique est activé notamment en situation d'alerte, de stress, lorsque vous êtes sur la brèche. Le parasympathique vous permet de revenir à la normale, temps de repos. Il va y avoir une modification de cette activité. Évidemment, le sympathique risque de prendre le dessus sur le parasympathique et ça va évidemment créer des problèmes et nous le verrons aussi au niveau de la variabilité cardiaque. Or, le fait que vous aviez de la variabilité cardiaque et que votre cœur ne bat pas toujours de la même manière, effectivement, c'est important. Plus vous aurez de la variabilité cardiaque, plus vous serez en bonne santé. Sinon, quand il n'y a plus de variabilité cardiaque, c'est un peu la mort, on va dire. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est ce qui permet, c'est un marqueur qui permet de voir que vous vous adaptez à l'environnement. Vous vous adaptez physiologiquement à votre environnement. Évidemment, il y a la variabilité cardiaque. On va voir tout à l'heure qu'on peut la gérer pour justement la faire descendre parfois à la normale, pour reprendre son son. Et nous y reviendrons dans la troisième partie de ce webinaire sur comment s'en prévient. Psychique. Alors évidemment, il y en a des tas. Sentiment de lassitude, de solitude. Plus rien ne me fait plaisir. Une difficulté à faire face aux événements. C'est-à-dire que d'habitude, on arrive à faire face aux événements, même si c'est pénible. Là, on est dans l'incapacité d'agir. On est un petit peu comme tétanisé. Imaginez, vous avez un ours devant vous. Moi, à votre place, je serai tétanisé. Je ne pourrai plus bouger. Est-ce que je fuis ou est-ce que je reste paralysé ? Je pense que je resterai probablement paralysé. Évidemment, ça va être quoi ? Un manque d'envie, un manque de motivation, mais nous allons y revenir. Des comportements peut-être addictifs avec des prises de psychotropes. Donc, pour tenir, ça peut être évidemment prise de booster, ce qu'on appelle des boosters, donc ça peut être des amphétamines. Ça peut être aussi conduire, pourquoi pas, à commencer à consommer de l'alcool, à devenir alcoolo-dépendant, mais ça peut être surtout tout ce qui est médicaments, phétamines, etc., justement pour tenir, voire même des antidouleurs pour gérer les douleurs occasionnées par les blessures, si je puis dire, les conséquences physiologiques, physiques, comme les tensions musculaires au niveau de votre cou, au niveau aussi des motifs, des céphalées. Ça va être quoi ? Augmentation des comportements agressifs. On devient de plus en plus agressifs, ce qui sera dû notamment à la diminution de l'activité au niveau du cortex préfrontal. Donc là, ça va effectivement poser un problème. Une augmentation finalement des comportements impulsifs. Donc on sera plus impulsif, donc moins réfléchi. Et l'impulsivité, on sait que ça peut être un vice et que ça peut évidemment créer des soucis, des problèmes. Évidemment, ça va avec la prise de risque. On va prendre un peu plus de risque, que ce soit par la consommation de drogue, par la consommation de stupéfiants, par certains types de choses que nous ne ferions pas d'habitude, tout simplement parce que l'activité de la région frontale, préfrontale, est diminuée. Donc on est soumis à l'impulsivité et lorsqu'on est plus impulsif, évidemment, on prend plus de risque. Souvenez-vous, pour ceux qui ont plus de 25 ans parmi nous aujourd'hui, en dessous de 25 ans, on était un peu plus preneurs de risque, un peu plus impulsifs. Et comme notre cerveau, notre cortex préfrontal est arrivé à maturation à l'âge de 25 ans, il nous faut à peu près ce laps de temps pour arriver à maturation terminée, pour cette termineuse de se former. Effectivement, aujourd'hui, on prend un petit peu moins de risque. Juste un exemple, il y a quelques années, moi, quand j'avais 15 ans, j'étais capable de me baigner, je viens du sud, dans la mer, alors que le drapeau, il y avait marqué baignade interdite et que c'était le drapeau rouge. Aujourd'hui, même quand il est orange, je vous avoue, même vert avec beaucoup de vent, je n'y vais pas. Pourquoi ? Parce que mon cortex préfrontal n'était certainement pas assez formé pour que je puisse comprendre le risque que j'étais en train de prendre en allant me baigner. En dehors du fait, certes, même si on s'est très bien aviés. Alors, les conséquences sur les performances cognitives, là, ça va être dramatique aussi. Parce que les performances cognitives, nos performances intellectuelles vont diminuer. Diminution des ressources cognitives, voire épuisement des ressources. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme votre batterie de téléphone. Lorsque votre téléphone est déchargé, il est déchargé. Là, c'est pareil, vous allez avoir tout épuisé. Il n'y en a plus. Comme j'allais dire, on parle beaucoup de la météo, du climat, etc. L'eau dans les nappes phréatiques, quand il n'y a plus rien, qu'elles sont à sec, il n'y a plus. On a épuisé les ressources. Là, ça va être exactement pareil. Baisse de la motivation. Donc, si on n'est pas motivé, vous pensez bien qu'on ne va pas faire le travail. Une grosse fatigue mentale, ça va aller jusqu'à l'aversion pour l'activité en cours. Quelque chose qui vous plaise, vous aimiez votre travail, vous allez provoquer une aversion, une allergie. Un petit peu que lorsque vous savez quand on écoute une chanson en bourg parce qu'on l'adore, au bout de la 15e fois, on se dit je ne peux plus la voir cette chanson, je ne la supporte plus. Ou lorsqu'on a trop consommé d'un plat et qu'on ne supporte plus le goût du plat parce qu'on en a trop consommé, on est dégoûté, ça va être exactement pareil. Et on va avoir quoi ? Diminution de l'attention et diminution de la mémoire de travail. Ça va avoir des conséquences. Si on est moins attentif à ce qu'on fait, on va faire beaucoup plus d'erreurs. Et les erreurs peuvent être importantes. Tout dépend des corps de métier. Donc, quels vont être les conséquences pour l'entreprise ? Une augmentation du risque d'erreur. Une augmentation des accidents du travail. Et aussi, cas extrêmes, si je puis dire, le syndrome d'épuisement professionnel, le burn-out avec arrêt du travail. Ça provoque quoi pour une entreprise ? La diminution du rendement de l'entreprise. La perte du chiffre d'affaires. La viabilité de l'entreprise. La perte des clients. Quand vous êtes une entreprise ou même que vous êtes consultant externe et que vous avez des clients, si vous êtes incapable de répondre à la demande du client, il ne vous répond plus. Il ne vous paye plus. Vous allez avoir une mauvaise réputation. Donc, le problème, ça va avoir des conséquences irrémédiales financières au niveau de votre survie, de la survie même de l'entreprise. Augmentation du risque d'erreur, ça peut être grave. Si c'est un banquier qui fait un consultant banque en finance qui fait une erreur, il peut faire perdre des millions à son client. Augmentation du risque d'erreur, si vous êtes infirmier, alors là, c'est des députés de la santé, mais je pense aux médecins, etc. Vous imaginez, vous avez la vie de quelqu'un entre vos mains. Les conducteurs d'autocar, les conducteurs de bus où on voit encore des accidents parce qu'ils n'ont peut-être pas, on y viendra tout à l'heure, assez dormi où ils ont eu une surcharge de travail, ils ne se sont pas assez reposés. Combien de fois ils se renversent c'est qu'il y a des problèmes ? Et les accidents du travail, ça peut évidemment, bien sûr, c'est grave pour l'entreprise parce qu'il y a des choses à payer pour, évidemment, la sécurité sociale avec la prise en charge, mais la personne qui a d'accident du travail qui se retrouve paralysée avec un devoir moins, etc., s'habille et est entachée avec un handicap. C'est ça qu'il faut voir aussi. Donc, c'est très important de pouvoir s'en prémunir parce qu'évidemment, sinon, c'est en séquence dramatique jusqu'à peut-être la viabilité même de l'entreprise. Alors, le burn-out conséquence extrême, il faut savoir qu'on peut le diagnostiquer certes de manière subjective, mais aussi de manière objective. Subjectif, c'est quoi ? Il existe des échelles de mesure que l'on peut plus ou moins trouver sur Internet. Ce n'est pas toujours facile parce qu'évidemment, comme on touche à tout ce qui est un peu psychologie, sociologie, il se peut qu'elle soit pour certaines payantes ou en tous les cas, si on y a accès, on n'a pas forcément la méthode pour scorer. Ça va vous permettre en tous les cas d'auto-évaluer, de voir si on score beaucoup, évidemment, à des problèmes effectivement de stress. Autre point, ce qui va se passer, c'est que quand je parle de mesure objective, vous avez ce qui s'appelle le cortisol. Vous savez, le cortisol, c'est votre hormone du stress. Alors, nous, au centre de gestion du stress, on aime dire que le stress, c'est fantastique. Et oui, le stress, c'est fantastique. Pourquoi ? Parce que votre cortisol, normalement, il est élevé le matin entre 7 et 8 heures. Et bien, c'est lui qui vous permet de vous lever le matin, qui vous permet de démarrer la journée. Donc, c'est fantastique. Sauf qu'il diminue le soir pour laisser place au sommeil. Parce que si on a un trop fort taux de cortisol le soir, on va avoir du mal à s'endormir. Donc, il est très haut, on va dire, le matin, plus haut le matin et plus bas le soir. Lorsqu'il y a un burn-out, ce n'est pas forcément avoir un taux de cortisol élevé. Un taux de cortisol plus élevé que la normale le matin, on le donne vers 8 heures du matin environ dans les laboratoires d'analyses sanguines, signifie qu'on est stressé. Or, si le taux de cortisol est effondré, c'est un burn-out. Donc, du coup, on peut le mesurer. Donc, si on ne se sent pas bien, qu'on se sent mal avec une souffrance de travail importante, on peut, en mesurant le cortisol, voir où en est la personne. Et si, évidemment, le matin, comme je vous l'ai dit, il est très bas, ça signifie, et ce qu'on appelle effondré, ça signifie qu'effectivement, la personne a épuisé ses ressources en cortisol. Donc, a épuisé le cortisol qui pouvait lui permettre de gérer, quelque sorte, le stress ou cette surcharge de travail. Elle n'en est plus capable. Évidemment, diminution dans la variabilité cardiaque, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le nerf vague, c'est lequel ? Il inerbe pratiquement tout l'organisme. Mais c'est celui qui permet d'activer votre système parasympathique de « Ouh ! Je reviens à la normale ». Il ne va plus fonctionner correctement. Du coup, votre variabilité cardiaque va diminuer. Finalement, elle ne va pas être aussi efficace qu'elle devrait l'être. Et ça va évidemment créer des problèmes. C'est aussi un marqueur de mauvaise santé et de stress et de burn-out. Et aussi, nous allons voir tout de suite des neurotransmetteurs. Vous savez, les neurotransmetteurs, c'est vos hormones du cerveau. La dopamine, la sérotonine, l'adrénaline, le GABA, on va voir à quoi ça sert. Et ça vous permet de rester avec un cerveau efficace. En cas de burn-out, il va y avoir un déséquilibre de ces neurotransmetteurs et déséquilibre de ces neurotransmetteurs. Ça va avoir des conséquences sur vos comportements et sur vos performances, notamment intellectuelles. Alors, dopamine, motivation, mémoire, attention, c'est la capacité à élaborer des projets, la prise de décision et des initiatives. Adrénaline et noradrénaline, certes, gestion du stress lorsqu'on est en situation de stress, pardon, mais aussi l'apprentissage, la mémoire, l'attention, dépasser les épreuves. La sérotonine, c'est tout ce qui va être bien-être, c'est le plaisir, le contrôle de l'impulsivité et de l'agressivité et le sommeil. Ce qui signifie que si on manque de sérotonine, on est plus impulsif, on est plus agressif, donc ça peut avoir des répercussions, bien évidemment, mais aussi on risque de manquer de sommeil. Pourquoi ? Parce que la sérotonine est le précurseur de la mélatonine et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Le GABA, c'est le calme, c'est finalement le neurotransmetteur anti-stress, c'est finalement le neurotransmetteur qui permet de diminuer l'activité cérébrale et heureusement que votre cerveau n'est pas tout le temps stimulé 24 heures sur 24. Eh bien, si vous manquez de ces neurotransmetteurs, vous voyez bien quels sont les effets de ces neurotransmetteurs. Donc, si vous en manquez, vous allez perdre votre motivation, avoir des difficultés de mémoire, des difficultés attentionnelles, des difficultés à élaborer des projets, de prendre des décisions, etc. Et là, si je vous ai mis ici ça, tyrosine, finit de l'anamine, tryptophanes, glutamine, c'est quoi ? Ce sont des acides aminés et ces acides aminés sont apportés par l'alimentation. Donc, pour s'en prémunir, mais nous allons le voir, pour pouvoir construire, synthétiser, fabriquer ces neurotransmetteurs, notamment si on est en situation de surcharge mentale parce qu'on nous demande beaucoup de travail, qu'on doit répondre à beaucoup de demandes et dans un temps assez restreint et malheureusement c'est la vie et on ne peut pas refuser un client, on ne peut pas refuser un contrat, il va falloir apporter par l'alimentation ces acides aminés et vous allez voir que vous allez pouvoir synthétiser et garder votre cerveau en bonne santé mais évidemment nous allons en reparler. Alors, que faire pour s'en prémunir ? Que faut-il éviter ? On oublie le multitâche, on ne passe pas d'une tâche à l'autre, c'est contre-productif. Vous allez donc demander beaucoup trop à votre cerveau. Changement de tâche rapide, c'est pareil aussi, on va plutôt faire, nous allons le voir, step by step. Je fais une tâche, je passe à la seconde mais je ne pense pas toutes les tâches en même temps, je ne fais pas le bas et bien parce que sinon vous allez demander trop de ressources à votre cerveau, elles vont s'épuiser. Il faut préserver votre cerveau. Trop de surcharge informationnelle. Alors moi, j'aime à dire trop d'informations tue l'information. Ça ne sert à rien à un moment donné, votre cerveau, il ne peut plus gérer. Imaginez votre téléphone portable, il va se passer quoi ? Si vous avez trop de notifications, vous savez, quand on est sur des groupes WhatsApp ou à plusieurs et que quelqu'un envoie une information où ils avaient les 50 personnes qui en même temps vous répondent merci. En gros, au bout d'un moment, il ne prend plus les messages, ça disjoncte. Pareil, autre exemple, prenez les multiprises. Vous branchez vos appareils électriques et vous allumez tous les appareils en même temps. Ça va disjoncter. Là, c'est exactement pareil. Ensuite, évidemment, avoir un cerveau toujours en action. Non, j'en ai commencé à en parler tout à l'heure dans les conséquences de la surcharge mentale, il faut faire des pauses. Un cerveau toujours surstimulé va disjoncter. Ce n'est pas possible. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut éviter ? Ignorer les signaux d'alarme. Maintenant, vous avez les clés en main pour les détecter, ces signaux d'alarme. Donc, allez-y, détectez-les parce que ça va être une importance capitale de pouvoir les détecter pour pouvoir mieux gérer et mieux s'en prévenir. Affaire. On va le voir, prendre soin de son cerveau. Votre cerveau, il faut le bichonner. Acceptez aussi de ne pas être parfait. Lâchez prise. Non, ce n'est pas parfait. Et alors ? On ne demande pas forcément de vérifier si exactement c'est colorié en vert, en rouge, etc. Acceptez de ne pas être parfait. Ce n'est pas grave. Lâchez prise. Et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux, mais qu'en plus, ce que vous allez faire sera parfait. parce que plus on veut viser la perfection, plus on risque de se stresser, de se mettre une pression dessus et moins on risque d'y arriver. Que si on laisse prise, c'est beaucoup plus simple. surtout se concentrer sur ses réussites et non pas sur ses échecs. Alors déjà, ce n'est pas grave d'échouer. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a appris. Quand vous avez appris pour certains à faire du vélo, vous avez appris parce que vous avez fait essai-erreur, un échec. L'échec n'est pas grave. On apprend de ses échecs. Ce qui est grave quand on a un échec, c'est de recommencer la même stratégie et de reproduire l'échec à vitem et ternam comme on dit et ne pas avoir appris de son échec. Mais à partir du moment où vous apprenez, ce n'est pas un échec. C'est gagnant parce que vous savez que vous ne pouvez pas utiliser cette stratégie. Mais concentrez-vous sur vos réussites. La moindre petite réussite est importante. Vous ne faites pas d'activité physique ? Imaginez, vous ne faites pas d'activité physique, vous dites moi, je suis totalement sédentaire. Marcher un kilomètre par jour, ça ne vous paraît rien. Vous allez vous dire par rapport à ceux qui vont marcher plusieurs kilomètres, faire plus d'une demi-heure d'activité de marche par jour. 365 jours ou une année, à la fin de l'année, ça fait 365 kilomètres. C'est déjà une réussite. C'est un petit point. C'est une marche pour monter l'escalier. L'escalier, vous ne montez pas un escalier à Rennes. Une pente, vous ne la montez pas si vous êtes en rappel et que vous faites l'escalade. Mais vous ne la montez pas. En bas, vous montez un escalier par un escalier, une marche par une marche. Donc, concentrez-vous sur les moindres petites réussites. Vous avez prêt à vous servir d'un nouveau logiciel ? Vous avez appris ? Je ne sais pas moi à faire copie cachée sur un mail, mais c'est une réussite. Tout ce qui est positif, concentrez-vous dessus et en vous concentrant sur vos réussites, vous allez devenir meilleur, vous allez augmenter vos compétences parce que vous allez prendre confiance en vous. Faire une chose après l'autre, organiser votre temps de travail et nous allons y venir. Je vais vous donner des conseils pour organiser votre temps de travail parce que ça, ça va être important. plus vous serez organisé, plus vous allez gérer les aléas et une surcharge mentale et un travail très important. Se détendre, c'est un point essentiel, se détendre. On a tous besoin de détente et aussi, aussi, osez vous exprimer, osez poser des mots sur ce que vous ressentez, osez dire que ça ne va pas parce que tout ce qui sera gardé à l'intérieur sera mauvais, vous n'allez que ruminer et si vous ruminez, évidemment, ça va vous, comment dire, vous prendre des ressources attentionnelles que vous ne pourrez plus utiliser pour faire votre travail. Prendre soin de son cerveau. Déjà, ici, l'activité sociale. C'est important d'échanger avec les autres, de continuer à partager avec d'autres personnes, de sortir, d'échanger. Votre cerveau, il a besoin de ça. Un cerveau, son activité sociale, effectivement, activité intellectuelle, curiosité, etc. Et un cerveau qui meurt. Les personnes qui sont dites âgées et qui aujourd'hui sont retraitées et qui périclite, souvent, on dit, elles ont périclité, c'est la retraite. En partie, la retraite, c'est parce qu'elles ont peut-être moins d'activité sociale pour certaines. Elles étaient dans un monde du travail avec beaucoup de sollicitations, beaucoup, j'allais dire, finalement, de relations, de sorties relationnelles, mais pas forcément amicales. Ça arrive à tous, c'est normal, on est dans le monde professionnel. Quand tout s'arrête, on perd cette activité-là, et effectivement, ça va avoir des conséquences négatives. Donc, n'hésitez pas à échanger, à continuer à échanger, à rester curieux. L'activité physique, l'activité physique a montré des bienfaits au niveau de l'activité cérébrale, au niveau de la diminution de l'anxiété, mais aussi au niveau des performances cognitives avec une augmentation de la mémoire. Alors, qu'il y a des activités physiques, vous pouvez me dire, mais moi, je ne suis pas sportive. Eh bien, moi non plus, je ne suis pas sportive, figurez-vous. Pourtant, je fais quoi ? Je vais marcher. Je vais essayer d'aller me rendre au travail à pied, quand ce n'est pas trop, trop loin. Ça peut être quoi ? Pour ceux qui ont un métro, un bus, etc., qui prennent les transports en commun, de descendre une station avant. Ça peut être de faire les courses à pied. Ça peut être tout simplement, lorsque vous avez des appels téléphoniques et que justement, en tant que consultant, vous êtes au téléphone, au lieu de rester assis à votre bureau, ça peut être effectivement de faire les 100 pas, de faire des pas pour marcher. Ça peut être aussi de cuisiner. Ça peut être de jardiner. Ça peut être effectivement une multitude de choses à faire et ne serait-ce que de faire un petit peu de tâches ménagères. Là aussi, c'est d'activités physiques. Donc, ce n'est pas forcément faire que du sport pour ceux qui seraient réfractaires. Ensuite, évidemment, vient le sommeil. Alors, le sommeil, c'est un point essentiel qui est trop négligé de nos jours. On est de plus en plus en perte de sommeil. On a perdu une heure de sommeil par rapport aux années précédentes. Les conséquences de la privation de sommeil au niveau même de la sécurité sociale se chiffrent en milliards, il faut le savoir, avec toute la prise en charge, etc. Donc là, il va falloir faire attention au sommeil. Écoutez ces signaux et allez dormir quand on a sommeil pour ne pas être en privation de sommeil. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est pendant la nuit que votre cerveau se régénère aussi bien physiologiquement que psychologiquement. Et c'est aussi au cours de la nuit que vous apprenez, que les informations sont considérées et que vous faites la synthèse de tout ce que vous avez vu pendant la période d'urne, c'est-à-dire pendant la journée. Et ça va vous permettre de les synthétiser, de les retravailler. Et souvent, c'est pendant la nuit, on dit la nuit porte conseil. Mais effectivement, c'est vrai. La nuit porte conseil parce que les choses vont se mettre en place pendant la nuit. votre cerveau va continuer à travailler, notamment pendant votre sommeil paradoxal. Donc, ça va vous permettre de faire quoi ? De lier ces différentes informations, de les traiter, de les voir sous un autre angle et de ne plus avoir cette tête dans le guidon comme ça à ne pas sortir. Vous n'allez plus avoir de hiable, bien au contraire, vous allez ouvrir le champ des possibles. Et ce qu'il faut savoir lorsqu'on parle de privation de sommeil, ce n'est pas que la quantité, c'est aussi la qualité. Donc, il va falloir respecter parce que le sommeil est constitué de différentes phases et notamment le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal qui sont très importantes pour la régénération de l'organisme. Ensuite, vient l'alimentation. J'en ai parlé un petit peu avec les neurotransmetteurs. Avoir une bonne alimentation permet de mieux gérer le stress et d'augmenter ses performances cognitives. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus stresser. Ça ne veut pas dire non plus que vous n'allez augmenter vos performances et devenir des super humains. Ce n'est pas le but. Mais c'est que votre cerveau, il a besoin de carburant. Et si vous ne lui donnez pas le bon carburant pour bien fonctionner, il reste sur place. Vous avez beau être une Ferrari, si on prend l'exemple de la voiture, vous êtes une Ferrari, si la Ferrari, vous ne lui mettez pas d'essence, elle ne fonctionne pas, elle reste sur place. Et si vous lui mettez du diesel, donc pas ce qui lui est nécessaire pour bien fonctionner, elle ne fonctionnera pas. et votre cerveau, c'est pareil, on va le voir. Il faut lui apporter par l'alimentation tout ce dont il a besoin pour pouvoir synthétiser les neurotransmetteurs, chose importante, sinon sans apport d'acide aminé, je vous l'ai dit, de thyrosine, phénylananime, tout ça, pas de neurotransmetteurs. Gérer son stress, pourquoi ? Parce que le stress, évidemment, ça épuise certaines ressources physiologiques, etc. Donc forcément, on a besoin de carburant pour mieux gérer. Ça ne veut pas dire qu'en s'alimentant comme ça, vous n'allez plus stressé. Ça veut tout simplement dire que votre cerveau, votre corps, aura de quoi, évidemment, réagir à cette situation parce qu'il est un petit peu comme un système immunitaire. C'est ça qu'il faut voir. Alors, la nutrition, les aliments à consommer, j'ai mis quelques photos, je parle de psychonutrition. Donc évidemment, des aliments riches en oméga 3, donc comme on peut voir au niveau du poisson, au niveau des huiles, notamment le saumon, tout ce qui va être poisson gras, les œufs aussi, ça peut être important. Il va y avoir les antioxydants avec les fruits et les légumes, notamment les myrtilles qui ont des vertus sur la mémoire. Il va y avoir les produits laitiers, les produits complets, tout ce qui va être évidemment légumineuse, tout ce qui va être évidemment vitamine avec la vitamine A, notamment dans la patate douce ici et là, la carotte, les oléagineux, les noix, les amandes, etc. pour tout ce qui est magnésium, pour tout ce qui va être aussi vitamine, etc. Il va y avoir aussi donc oméga-3, antioxydants, les vitamines A, B, C, D, E, et tout ce qui va être évidemment acides aminés, notamment, vous voyez, dans la dinde, ici, on trouve notamment de la thyrosine. Et donc, du coup, c'est tout bénef pour votre dopamine. Et là, je ne l'ai pas mis, mais le chocolat noir a des vertus justement importantes, au-delà de 70%, bien évidemment, pour la synthèse notamment de votre sérotonine, ce qui signifie que synthèse de sérotonine, synthèse de mélatonine. Alors là, je vous ai mis une de mes recettes. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Non pas pour me faire ma publicité, mais pour vous montrer que lorsqu'on n'est pas du tout cuisinière comme moi, c'est-à-dire que je suis madame tout le monde, j'allais dire, je n'ai pas de… voilà, je ne suis pas chef, je sais bien qu'hier soir, il y avait top chef à la télé, mais alors je suis très loin de leurs compétences. Effectivement, on peut manger sain en se faisant plaisir et que c'est très simple. pavé de saumon d'Écosse et riz complet, pavé de saumon assis sur votre poissonnier ou alors vous le prenez en brut, surgelé si vous préférez pour l'avoir directement parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps de faire les courses. Cuit 12 minutes au four avec dans une feuille de papier cuisson, un petit peu en papillote, donc ça c'est très simple. Citron, huile d'olive, thym, romarin parce que c'est bon pour donner du goût et évidemment pour donner des saveurs. Moi, je le fais cuire 12 minutes mais ça dépend aussi comment vous l'aimez. Si vous l'aimez bien cuivre vous pouvez laisser un peu plus. Si vous l'aimez un peu mi-cuit, c'est peut-être un petit peu moins et du riz complet. Le riz complet, c'est excellent aussi pour la santé sur le temps de paquet de cuisson. Et là, vous voyez, vous avez un plat sain qui est bon, qui est simple à faire et qui ne prend absolument pas plus de temps que finalement mettre un plat au micro-ondes, tout préparer ou alors faire juste un plat de pâtes quotidiennement. Même si les pâtes, c'est très bon. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais là au moins, il y a l'apport de protéines avec votre saumon et des oméga-3. Parce que ce qu'il faut savoir que je n'ai pas dit, c'est que les oméga-3 sont importants pour la neurogenèse. Et la neurogenèse, c'est quoi ? C'est la croissance neuronale de nouveaux neurones. Et figurez-vous que même à l'âge adulte, jusqu'à notre mort, la neurogenèse continue, notamment dans une région. L'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est quoi ? C'est la région cérébrale qui est impliquée dans la mémoire à long terme et dans les apprentissages. Ceci signifie qu'on peut apprendre tout au long de la vie. Donc, plus cette région sera boostée, elle a besoin de ses oméga-3 pour la neurogenèse. Plus vous aurez de la neurogenèse, plus vous aurez de croissance neuronale dans la création de nouveaux neurones. Vous imaginez tout ce qui est bénéfique ? Non seulement vous en perdrez moins, mais en plus, vous allez en créer. Donc, autant en profiter. Puis honnêtement, le saumon, c'est plutôt bon. Puis il n'y a pas que le saumon, il y a les œufs, il y a les sardines à l'huile. Vous savez, de là, on peut l'apporter comme ça. Ensuite, la question qui m'est souvent revenue, c'est qu'est-ce que je pense en tant que scientifique de la complémentation alimentaire ? Bonne ou mauvaise idée ? C'est très dur de répondre. On ne peut pas trancher. D'abord, parce que ça peut s'avérer utile, bien évidemment, si on est en carence. Voilà. Parfois, on n'est pas en carence, mais une supplémentation est nécessaire. C'est vrai que dans nos pays à occidentaliser, aussi bizarre que cela puisse paraître, on est généralement, par exemple, en manque d'oméga-3. Pourquoi pas pareil pour le magnésium ? Sauf que, toujours, toujours, par pitié, demandez, conseillez à un professionnel de santé parce que ça peut être contre-productif et il peut y avoir des contre-indications dans certains cas et ça peut être contre-productif. Contre-productif, si vous êtes en surdosage de vitamines, en ce moment de la vitamine D, ça peut arriver parce que vous prenez des gouttes de vitamine D et puis vous allez au soleil, en surdosage, ça va avoir des conséquences néfastes pour l'organisme. Contre-indications dans certains cas, dans certaines situations, quand on souffre de certaines pathologies ou lorsqu'on a souffert de certaines pathologies, il peut y avoir des contre-indications importantes. Donc, du coup, c'est à éviter mais il n'y a qu'un professionnel de santé qui pourra vous le dire. Et ensuite, je vous parle de vitamines mais je vous parle aussi de la thyrosine, tryptophan et GABA. Sachez que le GABA, donc c'est un neurotransmetteur qui vous permet de revenir à la normale, dans certains, effectivement, compléments alimentaires pour gérer le stress, ils ont mis du GABA. Mais la thyrosine et le tryptophan, c'est quoi ? Les acides aminés. Tryptophan vous permet de synthétiser de la sérotonine, donc d'être peut-être moins impulsif, de pouvoir mieux dormir puisque la sérotonine est un précurseur de la mélatonine. La thyrosine, c'est quoi ? Ça permet de synthétiser la dopamine, la noradrénaline, l'adrénaline. Ça, c'est important puisque c'est la motivation, la tension, la vigilance. Sauf que le tryptophan, s'il y a trop de sérotonine à un moment qui est sécrétée, on va avoir un état confusionnel. Ce n'est pas bon d'avoir trop de sérotonine sécrétée. C'est une balance les neurotransmetteurs. Ce n'est pas on les booste au maximum, on l'a dépassé au-delà du seuil. Non, c'est une balance parce qu'ils interagissent entre eux. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit, que les taux ne soient pas de concentration normale basale, ne soient pas évidemment respectés. Et la thyrosine, on pourrait se dire moi de temps en temps j'en prends, je vous l'avoue, je sais que je suis trop charrette un petit peu, je sens que je frôle la surcharge mentale, voire le burn-out que je m'approche des signes que je vous ai décrées tout à l'heure et qu'est-ce que je fais ? Je prends ma thyrosine, j'ai l'habitude. Sauf que, d'abord c'est une cure, dans moi, ce n'est pas à faire tout le temps, mais la thyrosine, au-delà de vous permettre de synthétiser la dopamine, etc., il faut savoir un truc, c'est que si vous avez trop de dopamine, sachez que les patients schizoprènent ont trop de dopamine. Par exemple, Parkinson en a moins. Donc, ça peut avoir des répercussions d'avoir trop de dopamine, mais surtout votre thyrosine. La thyrosine, la thyrosine aussi, c'est lié à vos hormones thyroïdiennes. Physiologiquement, il y a un lien entre la thyrosine et les hormones thyroïdiennes. Donc, c'est vrai que quand quelqu'un est en hypothyroïdie, on peut se dire c'est bien de consommer des aliments riches en thyrosine, comme de la dinde, comme certains types de produits laitiers. Il y en aurait dans le cottage cheese, dans la ricotta, etc. Ça permet évidemment qu'elles soient mieux synthétisées. Mais s'il n'y a pas de problème ou qu'on en prend trop, le fait de consommer de la thyrosine, ça peut créer une hyperthyroïdie. Donc, vous allez pouvoir peut-être vous créer une pathologie. Donc, il n'y a qu'un médecin qui peut éventuellement vous doser les hormones, vérifier où ça en est pour vérifier si vous pouvez en prendre ou si, vu le taux de votre hormone thyroïdienne, il vaut mieux ne pas en prendre parce que ça pourrait avoir des conséquences néfastes. La phytothérapie, c'est pareil. Toujours demander conseil à un professionnel de santé. Ce n'est pas parce que c'est des plantes que c'est bon. Je rappelle que le pavot, c'est la plante qui permet de faire c'est de la morphine mais aussi de l'héroïne, etc. Donc, on va éviter de consommer tout n'importe quoi ou de l'opium pendant un moment. Donc, simplement, il y a certaines plantes où on a vu qu'il y avait un effet bénéfique à la fois sur le stress, pour gérer le stress et sur les activités intellectuelles. C'est la griffonia, c'est le safran, le safran très bon pour la santé, pour la mémoire, c'est la rhodiola, c'est la milice et c'est l'orange douce. Donc là, c'est aussi à voir avec un professionnel de santé. Attention de ne pas être en surdosage, attention à savoir comment vous la consommez parce qu'il y a évidemment des doses dépendantes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas augmenter la dose trop importante mais en deçà d'une certaine dose, effectivement, à part agrémenter votre plat, ça pourrait ne pas forcément avoir l'effet escompté. Et attention aussi aux huiles essentielles parce qu'il y a des gens qui se sont intoxiqués avec ça parce qu'ils en ont trop consommé. Donc, c'est toujours voir un professionnel de santé mais c'est des choses qui peuvent être mises en place. Alors, le safran, c'est génial parce que ça parfume un plat, ça le colore même évidemment, ça rajoute du plaisir, de la saveur à vos aliments. Organiser son temps de travail. Donc déjà, évidemment, on va mettre en place des habitudes. En mettant en place des habitudes, vous allez voir que vous allez mieux gérer parce que vous allez mettre en place ces routines et donc vous n'avez plus à vous poser des questions qu'est-ce que je dois faire, comment je dois m'y prendre qui vous bouffe de l'énergie. Vous allez être en mode programmation. Vous savez, lorsque vous programmez un programme sur vos appareils maintenant d'aide culinaire ou vos appareils électroménagers ou même sur votre téléphone, vous programmez un programme quel qu'il soit sur votre ordinateur, tout est programmé, ça se lance, plus besoin d'y réfléchir, c'est magique, ça diminue vos ressources cognitives, ça diminue vos ressources attentionnelles. Donc du coup, ça diminue effectivement, votre cerveau est un peu plus au repos et il peut mieux prendre soin de lui. Ça va être de faire, je vous l'ai dit, une chose après l'autre, step by step. Par pitié, on ne fait pas les choses tout en même temps, on ne fait pas de la multitâche. Faire une to-do list, ici, vous voyez, c'est magique la to-do list, ça vous permet de barrer au fur et à mesure ce que vous avez fait, de voir que vous avez progressé et visuellement, c'est encourageant. Vous allez prévoir les interruptions. C'est très dur de se remettre d'une interruption, ne serait-ce que quelqu'un qui vient dans votre bureau, un café ? Pourquoi ? Parce que ça vous demande de vous remettre dans l'activité et c'est pénible, ça demande beaucoup de ressources. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour prévoir les interruptions ? Soit, vous avez besoin de vous concentrer sur un espace de temps assez long pour faire un travail. Vous mettez ne pas déranger. Tout ce qui est, évidemment, vous enlevez les notifications de vos appareils électroniques, téléphone, etc. Vous mettez en version ne pas déranger. Vous mettez aussi peut-être un mot sur votre porte pour vos collègues ne pas déranger jusqu'à telle heure pour qu'ils sachent qu'ils ne voulaient pas être interrompus. Ou alors, vous prévoyez les interruptions. Vous savez que de toute manière, dans le monde du travail, il y en a toujours interrompus parce qu'il y a le collaborateur qui vous pose une question, il y a une demande auxquelles il faut répondre, etc. Vous essayez de prévoir ce que vous devez faire pendant ce laps de temps où vous n'allez pas être interrompus. Une demi-heure, ça peut être répondre à un email, checker ses emails. Ça peut être lire une partie du rapport que vous devez lire, juste la première partie, mais de manière attentive. Et vous verrez qu'à la fin de la journée, vous n'aurez plus cette sensation de je n'ai rien fait, je ne sais pas par où commencer, mon Dieu, je suis en retard, je suis dans un brouillard, pas possible. Non, vous allez voir, vous allez avoir travaillé parce que vous avez fait quoi ? Vous avez prévu en amont les interruptions. Ensuite, il y a deux méthodes que je vais vous donner, la méthode Pomodoro et aussi le fait d'hierarchiser son travail en utilisant la matrice des NOR. Et nous allons y voir, y venir, pardon, excusez-moi tout de suite. Méthode des NOR, ça va être quoi ? Donc là, je vous ai mis sur le truc, là où vous pouvez télécharger le cadran pour directement vous le remplir, ça sera à vous de le faire, c'est de différencier les tâches importantes des tâches urgentes et voir finalement les tâches importantes et urgentes, c'est à traiter en priorité. C'est-à-dire, vous allez dire, ça c'est important et urgent, si vous devez répondre à un appel d'offres, par exemple pour lundi matin, il est clair que c'est une tâche importante et urgente et que c'est ce qui va passer en priorité. Les tâches non importantes mais non urgentes, vous allez les planifier. Les tâches importantes et non urgentes, vous allez les planifier un peu plus tard. Les tâches non importantes et non urgentes, là par contre, vous allez les abandonner et les repartir plus tard, mais en tous les cas les abandonner. Et celles qui sont non importantes mais urgentes, vous pouvez évidemment les donner à déléguer. Mais en faisant ça, ça va vous permettre de diminuer vos ressources attentionnelles, de diminuer, pardon, votre surcharge de travail parce qu'au lieu de vous dire je dois tout faire en même temps et d'essayer de gérer mille et une choses à la fois, vous allez hiérarchiser et en réhérarchisant, en donnant des priorités aux choses, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple parce que ce qui finalement vous vouliez à tout prix gérer ne va être que de l'accessoire et vous allez vous dire finalement, c'est moins important, c'est pas pour tout de suite, c'est pas grave. d'ailleurs pour la petite histoire, j'ai une de mes étudiantes qui l'utilise et effectivement depuis elle gère beaucoup mieux son temps et elle se laisse moins déborder par tous les travaux qu'elle doit rendre pour l'école justement pour pouvoir valider son année. La méthode Pomodoro, c'est magique. La méthode Pomodoro, c'est magique parce que ça vous permet de travailler 25 minutes, faire une pause, travailler 25 minutes, quatre fois et ça va être important parce que vous allez faire la pause au moment où votre attention est à son apogée. Génial ! Ça veut dire qu'au lieu de faire la pause quand vous êtes fatigué, vous la faites à la pause en amont, du coup vous allez garder toutes vos ressources attentionnelles. Reste à savoir quel type de pause. L'art de faire des pauses, c'est une condition, c'est une équanone pour bien réfléchir, pour être productif. Les études ont montré, c'est contre-intuitif, je l'accorde, que c'est pas les collègues, les salariés, les collaborateurs qui faisaient des pauses qui étaient les moins productifs et les moins efficaces, au contraire, c'était ceux qui étaient le plus efficaces. Il faut laisser son cerveau divaguer, il faut laisser son cerveau revenir à la normale, c'est comme ça que finalement, il va pouvoir prendre une décision adéquate parce qu'il va pouvoir se détendre et tenir compte des avantages, inconvénients et de toutes les informations possibles dont il dispose. Les faire régulièrement, d'où la méthode pour le don. Mais aussi, mais aussi, ça peut être marcher, c'est tirer, boire, boire un verre d'eau, etc. Et aussi, boire un café avec ses collègues. Figurez-vous que parfois, il y a des conflits, mais aussi des solutions qui sont trouvées à la machine à café au moment où on discute de manière un petit peu conviviale. D'ailleurs, sachez même qu'il y a au niveau des pays du Nord de l'Europe, des pays qui payent leurs salariés pour aller prendre l'apéro justement pour qu'il y ait moins de conflits et que des solutions soient trouvées au niveau de l'entreprise parce qu'ils se sont rendus compte que c'est dans ces moments conviviaux que souvent, finalement, on trouvait la solution adéquate. Donc, autant ne pas s'en priver. Pause importante. Se détendre. Musique, mandala, ce qu'on faisait du coloriage. La fameuse cohérence cardiaque. On fait remonter le parasympathique, on fait diminuer le sympathique, ça on fait diminuer son cortisol, on se sent mieux. Inspirez 5 secondes par le nez, expirez 5 secondes par la bouche pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Le matin pour se booster et pour aller bien démarrer la journée. En milieu de journée, en fin de matinée pour faire redescendre la pression avant de manger et en fin de l'après-midi avant le repas. Et ça va vous permettre effectivement de mieux gérer les situations, d'être plus détendu et d'avoir c'est quoi la cohérence cardiaque. Votre fréquence cardiaque et votre fréquence respiratoire seront au même niveau, seront en cohérence. Et c'est important, ça va vous permettre de redynamiser ensuite votre variabilité cardiaque et de maintenir votre santé en pleine forme. Donc, autant ne pas vous en priver. Vous pouvez le faire en one shot parce que vous rentrez en rendez-vous avec votre client et que vous avez un peu les pétoches comme on dit. Ou alors, tout simplement, il faut le faire de manière récurrente comme un entraînement parce qu'à ce moment-là, ça va vous permettre effectivement de maintenir ce cap-là et de mieux gérer les situations de surcharge mentale lorsque cela va vous arriver. Alors là, je vous avais mis ça, donc je crois qu'avec PDF, ça ne fonctionne pas, mais c'est Florence Servance Reber qui avait effectivement mis cette rosace qui est disponible sur Internet. Vous tapez ça sur votre taille de recherche. Vous avez aussi les applications comme Respire Relax Plus qui sont sur smartphone qui ont été réalisées par Thierry Thomas et qui vous permet effectivement de pouvoir compter les 5 secondes parce que pour être en cohérence cardiaque, c'est 5 secondes donc on peut compter dans sa tête mais si c'est compliqué pour vous de compter au moins pour vous habituer, le fait d'avoir un visuel va vous permettre effectivement de vous aider et de ne pas faire 4 secondes, 3 secondes, 6 ou 7 secondes ensuite parce qu'effectivement sinon vous ne seriez pas en cohérence cardiaque. Alors là, j'ai dit jusqu'à présent tout ce que vous pouvez faire à titre individuel que vous soyez consultant, manager, chef d'entreprise, salarié. Maintenant, je voudrais vous parler de ce que vous pouvez faire si vous avez des personnes sous votre coupe, si vous êtes manager et que vous gérez des collaborateurs. Justement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux ? Dialoguer, écouter, être à l'écoute, reconnaître les signes précurseurs, organiser des échanges sans répercussion, pour les personnes avec lesquelles vous collaborez et qu'ils puissent s'exprimer. Les former aux premiers signes. Moi, je sais que ça m'est arrivé de former, de sensibiliser des personnes à détecter les premiers signes comme je le fais aujourd'hui avec vous. Les déculpabiliser. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont incompétents qu'ils subissent une sécharge mentale. C'est tout simplement peut-être parce que ce que l'on demande, il y en a trop et qu'ils ont trop de choses à gérer. Et renforcer la cohésion, je vous l'ai dit, notamment avec les apéros, pourquoi pas, payés par l'entreprise, convivialité, justement pour faire diminuer les tensions et résoudre et prendre des décisions souvent de trouver de nouvelles stratégies parce que c'est dans les moments les plus conviviaux que parfois on trouve la solution. Malassement positif. Reconnaissance du travail bien fait. Un mot gentil. Ne pas donner d'ordre contradictoire. Le matin à 8h, un ordre A pour à 8h05, un ordre B. Là, ça va demander trop de ressources à la personne à laquelle vous faites ça. Faire attention à la charge de travail et ne pas envoyer des emails en dehors des horreurs du bureau parce qu'effectivement, ça peut être compliqué. C'est le droit à la déconnexion. Évidemment, les associer aux prises de décision parce qu'ils vont se sentir efficaces. Ils vont se sentir investis. Un collaborateur investi et un collaborateur qui aura envie d'en faire plus de travail et qui ne sera pas surchargé le mental parce qu'il aura l'impression d'être quelqu'un, de faire quelque chose, d'avoir une certaine reconnaissance. Et ça, c'est important pour chacune. Bien-être. Instaurer des pauses régulières. Mettre à jour et mettre à disposition des salles de repos avec des canapés. Pas pour faire la sieste, mais au moins des canapés pour se détendre. Les former par des professionnels sur l'alimentation, la gestion du stress, justement, pour former vos salariés. Les inciter, finalement, à pratiquer une activité physique. Alors, soit vous pouvez faire venir un code sportif pour organiser des séances de sport dans l'entreprise, soit mettre une petite salle. Moi, dans l'école, j'enseigne, on a une petite salle qui ne peut même pas servir de salle de place. Donc, c'est vraiment une salle minuscule où il y a trois appareils de muscu et un tapis où on peut faire un peu de sport pour les étudiants. Pourquoi pas ? Ou alors, faire une association, effectivement, avec des salles de sport et de préconiser, en tous les cas, proposer à ses salariés, à ses collaborateurs, un abonnement en salle de sport réduit parce que, justement, pour le coup, pour les inciter à faire une activité physique. Et à la cantine, travailler, justement, pour avoir une proposition au niveau de l'alimentation alimentaire avec une alimentation anti-stress et booster de performance cognitive, donc riche en oméga 3, en othéoxydants, en vitamines, etc., etc., pour leur donner ce qui est nécessaire à leur cerveau pour bien fonctionner correctement puisque c'est une des bases pour préserver son cerveau et pour préserver ses facultés cognitives et donc éviter la surcharge mentale. Je vous remercie pour votre écoute active et je suis bien évidemment à l'écoute de toutes vos questions. Merci beaucoup, Célia. Super intéressant, comme toujours. Merci. Alors, pour l'instant, je n'ai pas eu de questions. J'ai Michel qui a fait un commentaire lorsque tu parlais de surcharge et il nous disait oui, de mal au dos, toute l'expression en avoir plein le dos, c'est souvent une expression qu'on entend souvent n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, ça permettra à Célia bien sûr d'y répondre et d'animer un petit peu ce webinaire. Est-ce qu'il y a des questions ? Je pense qu'il peut y avoir des questions sur la manière de prévenir. Célia en a parlé mais la prévention est importante. Je crois, Célia, que le message qu'il faut faire passer, c'est qu'en fait nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive et donc vraiment, il faut être en veille permanente de ces fameux signaux dont parle Célia qui sont autant d'alerte que notre corps nous envoie comme message et c'est important de prendre soin de tous ces messages-là parce que c'est en fait le résultat de ce que nous donnons à notre entourage professionnel, personnel et on est un peu le capitaine de son navire donc si le capitaine il ne prend pas soin de son capital et de son bateau, il ne va pas l'amener à bon port. donc toutes ces indications et toutes ces infos que nous donne Célia, c'est important vraiment d'être conscient de tout ça. alors j'ai Sylvie qui me pose une question que dit-elle Sylvie en revanche est-ce que nous pouvons ah oui la présentation bien sûr elle sera déposée sur la plateforme WebIKEO et vous aurez le replay vous aurez le replay de la présentation et on y mettra les slides également comme ça vous pourrez avoir le document. Magali nous dit est-ce que le fait de s'arrêter tous les 25 minutes restait-elle productive car je remarque pour ma part que je prends 20 minutes à entrer dans une tâche à faire ? alors 25 minutes c'est une méthode qui a fait ses preuves c'est la méthode Pomodoro donc ça il n'y a pas de soucis mettre 20 minutes pour entrer dans une tâche ça peut être le laps de temps dont vous avez besoin pour vous y mettre après sur une tâche lorsqu'on est concentré il y a des personnes qui vont rester plus longtemps concentrées qui toutes les 25 minutes ne vont pas forcément faire de pause c'est pas très grave ce que je voulais dire c'est que ça dépend de tout un chacun et ce qui est surtout important c'est de se dire une fois que je suis rentrée dans la tâche ensuite vous avez besoin de faire des pauses régulières parce que si vous ne faites pas de pauses régulières ça va être très très compliqué alors après évidemment si vous faites une pause de temps en temps et qu'au lieu de faire 5 minutes de pause vous avez besoin de 20 minutes de pause pour vous y remettre évidemment là ça va peut-être poser problème il vaut peut-être mieux finir votre concentration et faire une pause après plus grande mais moi le message que je veux faire passer c'est surtout pour prendre soin de soi il faut faire des pauses régulières travailler j'allais dire de 9h du matin jusqu'à midi sur l'ordinateur et de 13h jusqu'à 18h et ainsi de suite sans pause ni rien ce n'est pas bon faire des pauses régulières va permettre effectivement de redynamiser le cerveau et pour vous répondre j'avais une de mes étudiantes à l'époque qui n'y croyaient pas elle était peut-être alors un petit peu comme vous dans le sens en disant bah oui mais si je fais une pause je ne vais pas pouvoir m'y remettre et puis si je fais une pause mais vous imaginez j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps enfin bon bref en première année elle était comme ça et en deuxième année elle s'est mise à faire des pauses et bien figurez-vous que non seulement elle est plus sereine elle arrive à faire beaucoup plus de tâches qu'elle ne faisait auparavant donc finalement son travail son travail en termes de quantité a augmenté alors que finalement elle fait des pauses elle stresse moins elle est plus sereine elle stresse moins et en faisant des pauses la quantité de travail a augmenté alors que finalement il y a des pauses donc il y a des coupures il y a des interruptions si je puis dire mais volontaires et en plus elle n'a plus l'impression de travailler et d'être accablée par le travail donc après c'est à vous de voir c'est à dire si c'est juste pour initier la tâche c'est logique généralement qu'on puisse mettre 20 minutes pour être concentré parce qu'au départ on est un petit peu dans le fou donc moi ce que je peux vous conseiller surtout c'est peut-être de prévoir les tâches que vous devez faire à l'avance et de vous dire voilà demain je sais que j'ai ça ça à faire pour ne pas avoir à y réfléchir et à ce moment-là en fait on entre directement dans l'action pourquoi ? parce que votre cerveau il sera programmé je vous donne un exemple quand je lève mon bras comme ça j'ai levé mon bras donc j'ai mes neurones de mon cerveau qui m'ont permis de lever le bras d'initier ce mouvement moteur sachez que vous mes mêmes neurones qui m'ont permis de lever mon bras se sont activés ce qui signifie que si je vous demandais de lever votre bras quand nous étions ensemble et que je vous voyais vous le lèveriez beaucoup plus rapidement qu'une personne lambda qui est par exemple mon voisin que je ne vois pas à qui j'irais demander de lever le bras pourquoi ? parce que vos neurones se sont préparés donc ce que je peux vous préconiser moi surtout c'est pas l'histoire des pauses et de maintenir 25 minutes ou plus c'est si vous avez des difficultés à rentrer dans une tâche notamment à initier la mise en route et la concentration c'est de vous préparer la veille au matin je dois faire ça 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 et ça pour ne plus avoir ensuite appuyé sur un petit bouton tout est prêt et c'est lancé et à ce moment-là vous verrez que vous allez gagner du temps à ce niveau-là autre question de Magali qui nous demande comment accompagner un salarié qui a du mal à gérer ses émotions personnelles ceux qui se ressent au travail alors là c'est tout le problème parce que quand on touche aux émotions c'est que le salarié en question je ne le connais pas je ne connais pas sa situation mais ça peut être parce qu'il a des problèmes dans sa vie privée etc il y a des personnes qui ont du mal à gérer les émotions gérer les émotions ça s'apprend le mieux je pense c'est qu'on puisse lui donner la possibilité peut-être de consulter donc c'est pour ça que je disais au niveau des entreprises c'est de faire des formations par les professionnels certes sur l'alimentation la gestion du stress etc mais il y a aussi des formations sur la gestion des émotions et je pense que ça peut être bénéfique pour tout un salarié mais voir aussi s'il ne peut pas bénéficier de consultations en fait je sais qu'il y a des professionnels qui interviennent dans les entreprises dans tout ce qui est qualité de vie au travail et je pense qu'il pourrait être important justement d'avoir un professionnel qui va l'aider à faire sortir les émotions parce que vous-même peut-être je pense que si vous parlez d'un salarié c'est que vous êtes manager vous ne pourrez pas forcément gérer les émotions de quelqu'un parce que ça risque de s'entacher sur vous si vous êtes un peu une éponge forcément vous allez risquer de les prendre et puis en plus il y a peut-être un lien hiérarchique qui peut être compliqué effectivement pour discuter donc moi c'est ce que je préconiserais et ensuite il y a la méthode de la cohérence cardiaque qui aide évidemment à gérer tout ce qui est émotionnel etc là ça va permettre aussi de faire redescendre la pression donc lui faire pratiquer la cohérence cardiaque mais aussi peut-être pouvoir mettre en place des possibilités de consultation des possibilités d'intervention justement de professionnels de temps en temps qui viendraient dans l'entreprise justement pour aider les personnes qui auraient quelques difficultés comme cela avec des techniques qui seuls eux pourront mettre en place pour la personne qui pourra en fait lui parler c'est parce qu'il y a des techniques mais c'est aussi pour que cette personne puisse déverser son contenu émotionnel parce qu'il faut qu'elle puisse déverser son contenu émotionnel pour pouvoir aller mieux il faut dire en fait le plus important sur une émotion c'est qu'il faut les nommer il faut dire des mots ça ça va être important tout son gars pour soi donc c'est la seule chose que je peux conseiller au niveau de la gestion des émotions et favoriser l'expression en effet comme tu disais oser s'exprimer lui retourner un maximum de réassurance de sécurité de reconnaissance après en effet si on est sur un stade un peu plus lourd il faut consulter mais c'est pour ça que c'est dû autre répondre parce que ça dépend de ce qu'on appelle gestion des émotions ça peut être dû à autre chose donc il faut quand même qu'il y ait peut-être un avis professionnel en tous les cas quelqu'un qui puisse parler qui puisse rencontrer cette personne Axel nous demande tu sais lorsque tu as parlé du burn-out est-ce qu'on pourrait avoir plus de précisions sur les sources et en savoir un peu plus les sources bibliographiques je pense oui qui fait référence aux sources qui étaient sous l'image je pense qu'il y avait une sous une alors je n'ai pas mis de source il y avait une source sur l'image alors attends parce que de toute manière sur la présentation qui sera en ligne après merci pour votre attention j'ai mis toutes mes ressources bibliographiques dont je me suis servi pour la construire donc les personnes y auront totalement accès je ne les ai pas présentées parce que généralement alors attendez voilà ah oui alors là là j'ai mis le lien alors là je ne le vois pas parce que pour moi j'ai des trucs mais selon opinion ouais voilà et là vous avez mis l'adresse pour que vous puissiez retrouver directement normalement en cliquant dessus l'article auquel ça fait référence 34% des salariés seraient en burn-out dont 13% en burn-out sévère ouais c'est d'après ce qui était là qui vient de sortir de ce qu'ils disent d'accord après alors ce sont des interviews qui ont été menées et voilà les chiffres qui sont trouvés donc c'est de plus en plus important quand même oui ça arrive de plus en plus il faut dire qu'on nous en demande beaucoup plus et que la situation fait que si on veut rester compétitif malheureusement on est obligé de répondre à ce genre de sollicitations on ne peut pas faire autrement peut-être pour finir c'est il y a une dernière question de Nathalie pouvez-vous nous donner des précisions sur les compléments alimentaires comment choisir est-ce qu'il y a des périodes plus propices que d'autres comment faire des choix la prévention aux compléments alimentaires est-ce que ça marche alors c'est très très compliqué déjà on y voit alors plus propices des périodes je ne suis pas sûre qu'il y ait des périodes plus propices il y a peut-être évidemment aux changements de saison où il y a certains types de compléments alimentaires ça dépend quoi qui serait pas mal de prendre parce que justement on est plus vulnérables peut-être aux changements de saison ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a il y a des très bons laboratoires il y en a peut-être des moins bons généralement moi ce que je conseille c'est plutôt d'aller demander conseil en pharmacie parce qu'effectivement seul le pharmacien va pouvoir dire si vous en avez besoin ou pas de ce type de compléments alimentaires alors après dans les laboratoires il faut d'abord vérifier évidemment comment ont été fait vous pouvez lire l'étiquette aussi voir comment ça a été fait s'il n'y a pas trop d'additifs quand même dans ces compléments ça va être aussi de dire parce qu'en fait ça dépend des types de compléments il y a je ne sais pas si je peux citer certains laboratoires ou pas qui sont plutôt bons ou pas je ne sais pas si je peux en citer certains de laboratoires que je connais oui d'accord ok non non parce que bon on ne veut pas non plus qu'on se mette à dos voilà alors je sais qu'il y a le laboratoire Anashco qui est à bonne presse effectivement ils sont sérieux il y a le laboratoire on le trouve en pharmacie Anashco il y a le laboratoire Solgar qui est très bien aussi moi je consomme des trucs du laboratoire Solgar après il y a aussi Pilège alors là c'est plutôt pour les probiotiques mais Pilège est un bon laboratoire donc Solgar il y a Terralica qui est pas mal aussi donc c'est des laboratoires qui sont en tous les cas moi avec lesquels que j'ai pu consommer avec lesquels je connais des personnes qui y travaillent donc si je puis dire donc forcément j'ai une confiance et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est que alors notamment l'alerte sur le magnésium c'est peut-être d'éviter de prendre après c'est dépendre de ce que dit votre médecin de magnésium marin parce que le magnésium marin serait très peu assimilable donc finalement en termes de biodisponibilité ne servirait peut-être pas à grand chose il vaut mieux le bicyclinate de magnésium un des sels comme ça qui serait beaucoup plus efficace parce que c'est pas tellement la dose aussi par exemple de magnésium dans le comprimé ça va être aussi ça va être efficace parce que parfois c'est moins dosé on se dit ah bah oui mais moins dosé mais si vous l'assimilez complètement c'est toujours mieux que quelque chose qui est très très dosé et que vous n'allez finalement pas assimiler aux trois quarts il y a ça et il y a aussi le fait de vérifier quand vous prenez un complément alimentaire si est-ce qu'il y a autre chose dans le produit je vous donne un exemple moi je prends parfois la thyrosine pour booster un petit peu ma dopamine parce que je sais que attention ça proche ma fatigue mentale je prends justement la solgar parce qu'il n'y a que de la thyrosine seulement il y a d'autres laboratoires et ils ont rajouté une vitamine je crois la vitamine B12 ça peut ne pas être il faut faire attention c'est à dire que c'est un petit peu ça aussi qu'il faut voir c'est que parfois il y a d'autres choses dedans et surtout et surtout faire éviter de mélanger trop de compléments alimentaires c'est à dire on prend un pour ça pour ça parce qu'il faut regarder ce qu'il y a dedans et sinon vous risqueriez d'être en surdosage donc le mieux moi je vous ai cité quelques laboratoires auxquels j'ai fait confiance mais ce n'est pas les seuls je ne connais pas tous les laboratoires d'autant que je ne connais pas tous leurs procédés de fabrication mais c'est aussi peut-être de demander conseil à un pharmacien etc de voir faites attention quand même quand vous demandez conseil dans certaines pharmacies que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est conseillère pour le médicament pour le complément pour le complément donc essayez d'avoir des conseils un peu plus neutres que la personne qui va travailler pour tel laboratoire qui va vouloir vous vendre absolument tel complément alimentaire sinon je ne peux pas vous dire autre chose et je vous dis en période ou à mi-saison ça peut être important les oméga 3 ça peut être bien le magnésium ça c'est important c'est toujours bénéfique de toute façon on connait les risques de carence en magnésium c'est les paupières qui truvent l'irritabilité quand vous commencez à vous sentir irritable et que vous avez juste envie de tuer quelqu'un parce qu'il n'avance pas assez vite et que vous commencez à être très impulsif vous pouvez dire vous manque de magnésium donc vous pouvez en prendre ça il n'y a pas de soucis je dirais plutôt ça et après pour tout ce qui est tyrosine tryptophan ou quoi c'est vraiment vraiment faire attention et peut-être passer par une prise de sang avant pour vérifier que ça ne va pas faire plus de mal que de bien super merci beaucoup Célia merci à tous pour votre participation vos questions et bien au plaisir de vous retrouver sur cette chaîne avec RH Solutions et le club Management Transition merci vous retrouverez donc ce webinaire en replay sur la plateforme WebIKEO et sur la chaîne RH Solutions à bientôt pour une prochaine fois à bientôt merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir